Le principe d'une approche objet repose sur l'idée qu'on va structurer des systèmes complexes autour de cette notion d'objet. Plutôt qu'autour d'une décomposition fonctionnelle, c'est-à-dire un système est composé d'une fonction décomposée en sous-fonctions, qu'elle-même sont décomposée en sous-sous-fonctions, etc. Là, l'idée, c'est que les éléments de base sont des objets qui sont individuellement simples, un petit peu l'image de ces pièces de Lego ici, et qu'on va assembler suivant des motifs de collaboration potentiellement sophistiqués pour obtenir les systèmes qu'on souhaite construire, comme illustré sur la partie droite de ce slide. Donc l'idée d'une approche par modélisation, c'est qu'on va prendre des choses qui sont importantes dans le domaine qui nous intéresse, dans le domaine métier qui nous intéresse, dans le business ou dans la réalité qui nous intéresse, et les modéliser sous forme de classes et d'objets qui vont représenter des éléments individuels simples qui seront composés entre eux. Le fait que la modélisation permet d'isoler ces concepts métiers importants et se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent dire, vont faciliter énormément la communication avec le donneur d'ordre, parce qu'on va parler son vocabulaire, on va essayer de comprendre quel est son problème et quelles sont les problématiques de son métier, et donc on va pouvoir assez rapidement s'assurer qu'on ne fait pas fausse route et qu'on est bien en phase avec le métier tel que vu par les experts de ce domaine-là. Mais aussi, puisque cette notion de classe et d'objet, on va la retrouver dès l'analyse qu'on va mener en UML, mais on va aussi les retrouver comme étant l'infrastructure de la conception et de la réalisation, quand on fera notre réalisation dans un langage de programmation comme Java, C++, C Sharp ou même Python, on va retrouver donc une certaine forme de continuité, c'est-à-dire que les objets qu'on a au début, les objets et les classes qu'on identifiait comme classe métier, vont se retrouver sous une forme directe ou indirecte dans des classes et des objets de la réalisation. Et donc ça, ça va faciliter énormément la continuité, c'est-à-dire la possibilité de prendre en compte, de faire fausse route et de se corriger et d'avancer dans cette direction-là, en étant toujours en capacité de valider, de faire valider ce qu'on fait par le donneur d'ordre. Donc cette continuité entre les différentes activités du cycle de vie et logiciel est un des grands éléments de l'approche objet qui lui ont permis de s'imposer au tournant des années 1990. Ce qu'on cherche à obtenir, puisqu'on parle de briques réutilisables, simples et réutilisables pour construire des systèmes complexes, on voit que c'est assez facile de produire ce système-là, mais on pourrait en obtenir facilement des variantes. Il suffit de changer une brique, si cette brique-là de couleur verte ne nous intéresse pas, ou qu'on voudrait une brique de couleur rouge à la place, c'est assez facile, sans remettre en cause le reste du système. Et donc, ça va offrir quelque chose de très très important au niveau marketing, au niveau métier, qui est la possibilité d'adapter un logiciel à son public. On sait bien en effet que les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les réglementations ne sont pas les mêmes en fonction des pays, et dès qu'on fabrique du logiciel par exemple à l'international, on est obligé de l'adapter en fonction des réglementations, des langues, des usages, des habitudes de tel ou tel pays ou de telle ou telle région. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une ligne de produit. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des éléments qui vont être les mêmes pour tout le monde, et puis quelques éléments qui seront adaptés, customisés, pour des situations particulières. Et donc, le développement logiciel dans ce paradigme du principe de l'approche objet, c'est qu'on ne fait pas un développement ad hoc. On va développer des briques de base qu'on va ensuite composer. Et la manière dont on va les composer, il y a des infrastructures qui sont un peu toujours les mêmes. On va appeler ça des canevas d'application. Plutôt qu'un programme monolithique, on va produire des canevas d'application dans lesquels on va venir rajouter les éléments qui ont besoin d'être customisés pour adapter son produit, le produit logiciel concret, au marché, aux besoins spécifiques de telle ou telle cible d'utilisateur du logiciel qu'on veut fabriquer. Donc, la grosse évolution de l'approche objet, c'est cette idée qu'on va pouvoir customiser un logiciel. C'est-à-dire, au lieu de livrer un logiciel qui est un gros tout monolithique qu'on en dit ici, on va se débrouiller pour fabriquer le logiciel sous forme d'un canevas d'application qu'on peut voir comme une application à trous. C'est-à-dire, la partie commune pour tout le monde, c'est la partie ici en bleu gris. Et puis, lorsqu'on veut spécialiser ce canevas d'application pour répondre à un besoin particulier, on va lui ajouter les pièces manquantes qui vont interagir avec le système. Donc, les pièces manquantes ici, ce sont simplement les objets. Et la manière, ces trous-là, vont être définis comme étant le gabarit dans lequel on va pouvoir mettre les objets. Et en pratique, ces trous, c'est simplement des interfaces ou des classes abstraites qui vont dire, voilà, ici, j'aurai besoin d'un composant qui devra m'amener la méthode, par exemple, crédité et débité. Et puis, peu importe, finalement, le type de compte en banque que c'est, il va rentrer ici et je sais que je pourrais appeler les méthodes crédité et débité. Lui-même pourrait appeler des services du canevas d'application. Et donc, ça, c'est vraiment le principe de l'approche objet. On a un canevas qui est commun à beaucoup d'applications et on vient le customiser en rajoutant ces composants qui sont à la base des objets. Alors, ça a plein de noms différents. Dans un navigateur, par exemple, rajouter des composants, ça va s'appeler rajouter des plugins. C'est vraiment la notion de plugin que vous trouvez à beaucoup d'endroits. Vous branchez à l'intérieur ce qui fait particulariser ce canevas d'application pour lui donner des fonctionnalités spécifiques. Ce qu'on va appeler composants logiciels dans le monde du développement logiciel, c'est simplement des composants qui sont changeables même après déploiement. Le principe d'une approche objet, c'est qu'on peut rajouter ces objets-là, mais le programme qu'on a compilé reste à la fin monolithique. Une fois qu'on l'a compilé, ça devient un gros bloc. Par contre, à la conception, on peut prévoir de rajouter des trous, ce qui fait que d'une conception et d'une compilation à l'autre, on va avoir différentes déclinaisons de cette chose-là. Donc ça, c'est pratique pour plein d'applications, mais quand on veut aller plus loin, par exemple, quand on a des grands systèmes qu'on veut rendre configurables à l'exécution, sans repasser par la case de la compilation, il va falloir que nos composants, nos objets, soient changeables même après le déploiement. C'est-à-dire que c'est la différence qu'on va faire entre des objets et des composants logiciels. Les composants logiciels, c'est des objets qui sont déployables indépendamment, qu'on va pouvoir récupérer sur l'étagère en les téléchargeant sur Internet et en les rangeant à la place d'autres dans un canevas d'application. Donc ça, on appelle ça des composants logiciels, alors que des objets, ce sont simplement des choses qu'on peut rajouter avant la compilation. Et donc là, il se pose une question qui est tout à fait fondamentale, qui est, ok, mon canevas est correct, mais si je mets un objet ou un composant à l'intérieur, comment je sais que le résultat va continuer à être correct ? En particulier, est-ce que là-dedans, si j'ai un bug, évidemment, ça va tout faire crasher, mais même des choses plus subtiles, je peux avoir des problèmes de synchronisation ou bien des problèmes de performance. Par exemple, si le composant que je viens rajouter ici utilise tout le CPU, le reste de l'application ne va pas pouvoir être utilisable. Et globalement, s'il utilise tout le réseau ou qu'il consomme plein d'énergie, c'est les mêmes problèmes, globalement, c'est de la qualité de service. Et donc cette approche-là, elle repose sur l'idée que les composants qu'on va pouvoir rajouter devront pouvoir être validés, c'est-à-dire avec le reste du système. Et ça, ça se décompose en deux sous-problèmes. La validation d'un composant qu'on rajoute, c'est-à-dire on suppose que le framework est correct, et avant de rajouter le composant, on veut s'assurer que le composant lui-même est correct, c'est ce qu'on va appeler la validité intracomposante, c'est-à-dire le composant doit être correct. Et ensuite, il y a une deuxième dimension du problème, on suppose que tous les composants sont corrects, on les met ensemble, et la question c'est, est-ce que le résultat est correct ? Et on va voir, dans la suite, que ces deux problèmes-là sont indépendants, et malheureusement, ne sont pas aussi simples que cela semble.